Musique Dans une galaxie très lointaine, où le Père Noël ne passe pas encore. Et oui, on doit être au tour de Noël. Bonjour Ishkoul, quelle intro de naze. Ah non, c'est parfait. Allez, j'ai les ontariens qui arrivent sur Simac Prime. C'est la fin des Darlok. C'est une compète avec les humains. Et de ton côté, tu bouffes du piaf. Tonze tombera-t-il un jour. Ouais, c'est juste un petit problème tactique. Ouais, ils te font mal. Faut vous dire que mes soldats, ils sont infamés. Donc, c'est des lézards après tout. Ouais, et moi j'essaie d'avoir toutes les planètes Darlok avant les humains. Parce que les humains, ils sont commencés à conquérir des systèmes. Enfin, une planète pour l'instant. Plus de leur nourriture. Ah, c'est bien. Donc, c'est reparti. L'épisode dernier, le 30e, c'était de la pure gestion. J'espère que là, on aura des trucs marrants. On verra, c'est comme ça, le 4X. Alors, centre de Xenocontrôle. Oui. Bastelair. Oui. Robo mineur. Des bourses planétaires, ça viendra. Paragment de marine. Ok. Ok. Il ne reste plus que deux étoiles au Darlok. C'est la fin. Bon. Ouais, et toi ça va, ça va ? Je peux parler un peu ? Oui, oui, vas-y, vas-y, excuse-moi. Je suis dans la gestion. Ok. Donc, moi ça va. Je commence à placer un joueur. Je suis en train de jouer un joli petit tour au piaf. J'en ferai un système sous le nez. Tu es plutôt sur la capitale, là, en ce moment, alors. Mais non, Alta, ça fait longtemps que c'est fini. Ah bah oui, Mass. C'est le système de Senas qui a des bonnes planètes que j'essaie de leur prendre dessus. D'accord. Je tente le coup. Et moi, je vois tellement baisser mes taxes. C'est ce qui me plairait le plus. Au lieu de baisser les taxes, il manque plutôt le moral. Ah bah le moral est bon, hein. Ça va avec les holos, les simulateurs, tout ça. Ça se gère. Pollution, c'est bon. Hop. La terre à la transformation aussi, ça augmente le moral. Ouais, c'est ce que je surveille justement, certaines planètes, là. Chantilly orbital, c'est quoi déjà ? Ça coûte cher, ça. Ah oui, ça accélère la production de vaisseaux. Ça peut être bien. Ok. Bon, mes flottes de vaisseaux, on en est où ? Une usine a fini un travail. Cool. Euh... Ouais. Clac. J'en suis dans mes transports militaires. C'est surtout ça le problème à chaque fois. À Okabi, j'ai quoi ? Chez une usine ? Non, c'est un croiseur. Parce que moi, vois-tu, sur mon autre partie, avec les Golan, Ouais. Je suis à 4 MC par population et aucun... Et de tout ce travail. J'ai aucun gréviste. Ça me donne dans les... Ça me donne 48 000 MC partout. Ouais. C'est colossal, quoi. Colossal. C'est une guerre avec les humains, là, d'accord. C'est vraiment ça. Ah, ils veulent détruire peut-être l'octopode. Je suis en train de me demander si les humains ne vont pas aller détruire le poulpe de l'espace. Alors, de la gestion planétaire encore au backup prime. C'est irradié. Est-ce que c'est mieux ? Ouais, ça a l'air d'aller. 7 sur 17. Ah oui, ça devrait le coup, là. Enrichissement au sol. Ferme souterraine, peut-être. Terraformation. Ça vaut la peine, la Terraformation. Ouais. Tu sais, les cases en gris, là. Là, ils deviennent disponibles. Puisque je regarde Terraformation, on va attendre un peu là-dessus. Mais le bouclier, clac. Ah bah, ça y est, les usines commencent à être bien, bien gérées. Et donc, oui, ça bouffe. On regarde un peu. Clac. Une flotte vous attend. Ouais. Clac. Bon, ils ont travaillé, ça va bientôt être l'heure. Et je manque surtout, surtout... Toujours d'avant-poste. Enfin, de transport militaire. C'est ça, la dèche absolue. J'en suis où, là ? Je vais bientôt conquérir le dernier système. Ok. Bon, bah, je passe mon tour. J'ai une flotte qui va aller dans le fin fond des Darlok. Et il me faudrait un vaisseau colonial, tiens, je pense. Et je ne vois plus le truc bizarre que j'avais dans l'épisode précédent. Ça, j'avais deux étoiles qui étaient reliées. C'était assez étonnant. Mais bon, ça a l'air d'aller, là. Il faut dire que c'est moi qui ébège la partie, hein. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ah oui, bah, si je fais ça, je ne peux plus améliorer mes vaisseaux. On va retourner sur Baka. Ils n'entraient rien dans deux tours. Et au niveau technologique, trois tours. Ah oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les humains ? Ils sont maintenant... Ils ont une planète, ils ne vont pas plus loin. Ah bah non, les antariennes attaquent maintenant. Ah oui ? Bon, ma base de missiles... La flotte antarienne casse la baraque. Ouais. Alors, normalement, je dois survivre. Ah, c'est des bombes biologiques, les saligots, qu'ils envoient. Des bombes biologiques ? Ouais. Ça a aimé toute la populace. Ah, mais comme j'ai mis mon bouclier, c'est bon. Ah ouais ? Ouais. Et où est-ce qu'ils ont attaqué ? Cimac Prime. C'était une étoile d'Harlok que j'ai conquis. Ok, je vois ça. C'est Mac Prime ? Pourquoi je les vois pas ? Non, mais ils vont faire un blocus et ils vont repartir. C'est la meilleure des solutions, de toute façon, pour survivre. Avec le bouclier ? Ouais, ouais. Ça coûte cher, mais au moins, t'es super-perte, tes colons, rien du tout. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Allez. Fusion de ma flotte pour aller finir les Darlok. Il me faut un colon, tiens. Ah, où est-ce que je vais construire ça ? C'est loin, là. On voit des petits chatons, il faut de la production un peu agricole. Usine d'enrichissement au sol, oui. Du coup. Terre de formation, ça me semble un peu... Ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Tu augmentes la production, la nourriture. Ouais. Dans la population de la planète. Il faut que je me méfie, j'ai l'impression de faire de la pollution. Ok. Ah-ha ! D'ailleurs, je vais regarder mon empire vite fait. En pollution, on avait vu comment faire ici. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. Ouais. Tonk Prime est tombé. Ah, ça y est ! Le système est à toi entièrement ? Totalement. Il ne reste plus qu'à éliminer le petit débris, là. Et moi, il me faut... Je vais encore faire des transports militaires. Et un vaisseau colonial avancé. On en passe du temps sur cette partie, mais elle est bien. Elle est vraiment bien. C'est un jeu qui joue sans stress. Ouais. Alors, je n'ai pas de saint de clonage. Mais par contre, 3 sur 10, ce n'est pas terrible. Un générateur de gravité. Tiens, ce n'est pas du luxe. robot mineur, générateur de gravité, bouclier planétaire. Ok. Et là, ça coûte combien ? Ouf, 1080 si je jette directement. On va sur souvenir Sud 4. La planète Sud 4. Ok. Alors, sur Wabir. La recherche, ce n'est pas terrible. Mais on va faire... Ah, on est au plein. D'accord. Je suis sur mes systèmes clacons que j'avais colonisés. Est-ce que je peux mettre un autre simulateur ? Ça va faire moins de grévistes. Vaisseau colonial. C'est pas ça que je veux faire. J'aurais vu faire un colonial avancé. C'est pas grave. On va le supprimer. Je ne t'entends plus, mon lapin. Je me méfie, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne suis pas encore contre toi. Pas encore. Il nous reste encore deux ennemis à éliminer, je te signale. Ouais. Et puis, je pense que c'est toi qui vas gagner dans la grande guerre finale. Comment tu l'as deviné ? T'es plus fort que moi en armement. C'est vrai. C'est vrai. Mais on peut faire un statu quo et se dire qu'on a gagné ensemble. On n'est pas obligé de se faire la guerre. Non, mais... Ceux qui nous regardent, je suis sûr qu'ils ont envie. Foutez-vous sur la gueule. Allez, les gars. Qu'ils nous laissent un petit commentaire. Ah ouais, tiens. Ce serait pas mal. On décidera avec vous. Parce que là, tu as cumulé tes troupes près de Capella et j'aime pas ça. Ah bah, disons que j'ai toujours fait une technique de défense. J'ai jamais été agressif. Ah, j'ai la transformation idyllique. Génial. Oui, ça c'est bien. La prochaine, ça sera la robotique avancée et ensuite la nanotechnologie. Alors, euh... Non, nanotechnologie en premier pour avoir les titans. Bon, les antériens sont repartis. C'est bien. Population, par contre. On va augmenter. Famine, évidemment. Bien. Usine d'enrichissement. Bien. Robot mineur. Là-bas, on va remettre le bouclier. On a survécu. Le bouclier, il est où ? Station de combat. Évidemment, je le vois plus. Je regarde vite fait mon peuple qui a survécu, là. Basse telle l'air, à la limite, tiens, allez. Clac. Très bien. Bon, je suis content. Est-ce qu'on peut améliorer des vaisseaux ? Ouf. J'ai des croiseurs, là, qui me coûteraient 3000 à améliorer. T'as le fric ? Ouais. C'est ce que je vois. Sinon, ben, tu t'en sers comme reconnaissance. Mais, euh, bon. Eh ben, tour suivant. Parce que je suis comme ça. J'en suis où avec les Darlocks, tiens ? Ah, je vais pouvoir y aller. Et c'est quoi, là, les humains qui se promènent ? Un éclameur. Oui, il est en train d'explorer mon système, en fait. Pas gaffe, si tu l'élimines, tu risques d'avoir des problèmes avec eux. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que mon espion Québec est fait ? Oui. Est-ce qu'ils prennent de l'expérience, les espions, s'ils font de la défense contre-espionnage ? Oui. Bon. Ils augmentent en... Le vois-tu, mon hôtel, ça faisait depuis le début qu'il était... Il est rendu niveau 5, alors qu'il faisait du contre-espionnage. Ouais. Et le level maximum, c'est 5 ? Non, il est encore... Il augmente encore. Ah oui, parce que j'ai plus haut, d'accord. Bon, les psilons, il me reste encore 3 tours, avant de savoir si je peux voler quelque chose. C'est bon d'en avoir plusieurs contre-espionnage, ça te permet de capturer les espions ennemis. Ouais. Mais alors... Je suis en train de regarder un peu mes technologies, le temps que tu passes ton tour. Déjolée, moi je vais réduire tous ceux qui sont terminés. Les champs d'étincelle, c'est les mines qui protègent son système solaire, ça. Ah non, c'est un truc à champ électrique autour de ton vaisseau, d'accord. Non, ça c'est les sains d'Asteris, une chose comme ça. Ouais. C'est bien, ils ont repris la majorité des technologies du vieux Master of Orion 2. Laboratoire de recherche en positronique. Ouais, ils ont bien fait le jeu. Ouais, ouais. Franchement... Moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Ah ouais, c'est une perle. De toute façon, avec Steam, depuis qu'il y a cette plateforme, je suis désolé, je ne joue sur aucune autre plateforme de jeu. Les mises à jour, les patches, tout ce qu'ils font comme travail, tous les éditeurs et développeurs, c'est génial. On a un confort de jeu maintenant, mais c'est impressionnant. Je suis bien d'accord. Alors, j'ai mon espion. Ah, moi j'ai les petits... J'ai envoyé un croisé... Deux croisés et un bombasque entre deux pires pirates. Adios. Ah oui, c'est vrai que tu as encore des pirates, toi. Et moi, j'ai une espionne, j'ai une minette, hôtel, elle a réussi à filtrer les psilons. Allez. Une minette ? Ouais, oui. Ah, d'ailleurs, il y a un jeu que je regarde en ce moment, mais il est enfantin. Il est très enfantin, mais il est mignon, c'est avec des chats. C'est un RPG, ça s'appelle Cat Quest. Ah. Bon, il n'est pas extraordinaire comme jeu. Je ne pense pas que je ferais un display dessus. Je ne l'ai pas acheté, mais je le regarde un petit peu en ce moment. Bon, là, je vais retrouver ma minette, hôtel. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, hôtel ? Est-ce qu'on va faire des vols ? Bah oui, je pense que s'il y a de mieux. Je veux de la techno. Clac. Choisir une recherche. Alors. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme techno ? Ça, c'est la bonne question. Les psilons, je te signale qu'ils n'ont pas de techno plus fort que nous. C'est vrai ? Ça n'a rien à ce que je fais, alors. Je viens d'essayer d'avoir sur les psilons, puis ça n'a rien à ça, ça n'a pas marché. Ouais. Alors, en techno, je fais ça. Et toi, tu attaques toujours les alcaris. Ouais, il y a Camelus. OK. Oh, j'envoie à peu près une quinzaine de croisés, des destroyants, des bombasses, des frégates, comme toute petite frégate. Un vrai massacre. Hop. Ah, il me faudrait 2000 crédits pour améliorer mes QRS. Ouf. Tu m'as fait une offre. Ah, tu as vu que je viens de découvrir les boucliers. Je peux être joueur. Si je donne un bouclier aussi fort que ça, on va être dur à tuer l'un comme l'autre. C'est le but. Allez. Ça marche. En défense, OK. En armement, ne compte pas sur moi. Pollution moins douce. C'est bon, je suis sur Regal Prime. Ah oui, j'avais une autre planète à voir, c'est vrai, Sud. Il me faut toujours des transports de combat. Transport militaire. OK. Alors, le métaux contrôleur, on gagne quoi ? Plus de 25% en nourriture. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Ouais. Ah oui, il n'y a pas de techno. On a dérobé des informations révélant toutes les colonies des psilons. D'accord. Et moi, il faut que je reprenne. Il faut que je me réveille, là. Je me dois d'attaquer. Les darlogs, transport militaire. J'en ai deux. Ah, évidemment, les humains sont là. C'est pas possible, tiens. C'est quoi ? C'est un scout, c'est quoi ? Ouais. Voilà. Hop. Un avant-post militaire détruit. C'est bon. Et j'ai encore des... J'ai encore des transports civils. Ah, c'est des transports civils que j'ai faits ? Tu rigoles. Je vais avoir un problème. Moi, je rigole pas. Moi, je joue. Oui, au fond que j'achète de la nourriture sur une planète, ça va mal. Je vais essayer de m'emparer de voir si les humains, ils accepteraient de me donner son système GLY. Son quoi ? Le système de GLY. G et L-Y. Il est entouré par mes colonies. Ok, tu veux faire un échange. Mais comme il contrôle une planète dépendante, je pense pas qu'il va me la donner. Faut tenter. Tu peux avoir des surprises. En plus, c'était qu'il fournait des crédits. Donc, euh... Hop. Ça, c'est bon. Transport militaire. Ok. Alors, mon croiseur, là, il est sur Obaka. Je t'attends. Oui. Et ça y est. Il faut que je me rappelle que j'ai une planète à sauver de la famine. Surtout. Et je dois faire des vaisseaux coloniaux, bon sang. Ils sont où ? Moi, ils sortent en construction. Parce que moi, il faut que je colonise. Je vais aller tuer le poulpe de l'espace, après. Et donc, coloniser Cétuse. Il y a l'hydropode. Je sais pas quoi. En tout cas, je t'ai abattu avec les humains. C'est déjà ça ? Ah, oui, d'accord. Ils ont colonisé, là. C'est à nous. Alors, Ninzer Prime. Bon, bah, dis au revoir, hein. Darlok. Ils ont quoi ? Un croiseur, deux destroyers, une frégate. Oh, il veut pas ! J'ai plus que deux transports militaires, par contre. Et j'ai même pas les aides d'arrêter ce matin du sol. Ah, bah, tu vois. Là, on est trop avancé, hein. Bah, ils vont me faire un peu de flics sur le dos des humains. Ouais. Centre de xénocontrôle, oui. Euh, biosphère, champignonnière. Et je vais peut-être envoyer des chats chez les Darlok, moi, du coup. Attends. Cétacomprime, Asenusprime. Profitez-en, les humains, ils sont très généreux. Euh, c'est vrai ? À un sens technologique, ils me donnent beaucoup, beaucoup d'argent contre des technos. Hop. Voilà. J'avais dit que j'allais acheter des bouffes sur Tsugi. Tsugi va mal. Ah, non, il veut plus. Une ferme hydroponique. Voilà. Je gaspille de l'or en ce moment en gestion, mais c'est pas grave. Centre de clonage, oui. Fermes-en, météo-contrôleur, Astro-Université, Terra-Formation. Peut-être pas à Terra-Formation, quoi. Voilà. Oulaïe. J'espère que j'ai pas fait une gaffe. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai changé les stations avancées contre une autre technologie des Psylons. Ah. Mais ça me permet d'avoir une technologie automatique qui permet de mieux repérer les vaisseaux ennemis. D'accord. Il faut être prudent. C'est le scandaleur de mes vaisseaux. Il faut être très prudent avec les Psylons, parce que comme ils ont tous des cadeaux technos, en plus, ils ont des vaisseaux top. Voilà, vous ne voyez rien, mais je subis du harcèlement téléphonique, quand on en parlait. Et toi, tu me dis qu'au Québec, une loi a été votée. Vous n'êtes plus dérangé. Et c'est quoi, là, Gérard ? C'est les renseignements généraux ? C'est la police ? Non, c'est la gendarmerie royale du Canada, la police nationale. Ah, ils ont fait ça. Ah, ben, ça serait bien que la gendarmerie chez nous aille dire bonjour à tous les pays qui nous harcèlent. Il n'y a pas qu'en France, quoi. Mais ça s'est calmé. À une époque, j'avais presque 10 coups de fil par jour, quoi. Là, on arrive... Il est quoi ? Oui, il est 16h, donc il se dit, tiens, les mamans, elles sont rentrées des écoles, tout ça. Allez, on bouvarde le téléphone. Crotte de bique, tiens. J'ai rien contre les gens, mais c'est un métier de merde. Mais quand c'est du fishing, alors là, allez vous faire voir mes profonds. Transport militaire. Vaisseau colonial avancé, j'en veux. Et moi, je te signale que j'ai un vaisseau en stop à côté de Vélan, près de Orion. Tu rigoles ? Eh non, mais je vais bientôt coloniser le système de Vélan, juste à côté d'Orion. Ah, Vélan, Vélan. Ah oui, d'accord. Et je vois que, tiens, les Alkaïs, ils ont un éclairage au système Orion. Ouais. Alors, est-ce que je peux... Il est puissant, il a 666 points d'attaque. Euh, oui. Il a 1257 points de défense. Il fait mal, ce cochon-là. Je suis d'accord. Bon, moi... Je suis à peu près à égalité avec lui. Transport militaire, il ne me reste plus qu'un. Et je n'ai plus qu'un système d'Arlock. Ah oui, il va manquer les transports. Et là, c'est un transport civil. Euh... Fessuée ? Je n'ai pas de transport militaire en urgence, là ? Cabinon. Ajax. Non. Ah oui, ma priorité, c'est vrai. Protéger Capelan. Oh, punaise. Je n'ai plus de... Vaisseau militaire de transport. Je n'ai plus de quoi ? De cochon ? De transport militaire. J'en ai bouffé encore tellement. C'est vrai qu'il faut en faire, on continue. Ouais. Ouais, 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 ça ne va pas. Bah moi, j'ai deux unités militaires qui... Ennemies, ouais, à l'entour de Capelan. De Camelus. Hum. Transport militaire. Hop. Bon. Pas grave, il faut que j'en fabrique, c'est la dèche. De toute façon, avec les humains, il vaut mieux que je me prépare, parce que je ne le sens pas. Une flotte nous attend, oui. Bah, va, mon croiseur. Clac, et je pense que je peux passer le tour. Et moi, bah, j'ai mis des défenses près de Vélan. Juste à côté. Juste le voisin d'Orion. Ouais, ouais, je sais bien que tu me taquines avec. Mais bon, il est costaud quand même. Il faut une sacrée flotte. C'est pas tellement... Les dégâts, on peut l'avoir en plusieurs tours. Mais il faut une bonne défense. Parce qu'il fait tellement de dégâts. Non, mais moi, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est une agéno-psychologie. Ouais. J'ai une autre minette, une autre chatte. Elle s'appelle Delta. Tu sais ce qu'elle vient de faire ? Quoi ? Elle vient de dérober une technologie au psyllon. Bah, moi aussi. Une agéno-psychologie ? Euh, scanner intégral, là, à l'instant. Ah, bah, on va faire un petit échange. Alors, euh... Ils continuent leur vol en automatique, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon. Ah non, elle attend des nouveaux ordres. Moi, j'ai la psyllon-psychologie qui améliore l'efficacité des espions. Ah oui, c'est bien, ça. Ah, non, on peut faire des échanges technologiques. On était trop haut niveau, tu crois pas ? Euh... Vérifiez voir si on peut faire un échange parce que moi, je peux pas le faire avec toi. D'accord. Je cherche juste ma nouvelle techno parce que je viens de découvrir l'antidote universel. Alors, alors... Qu'est-ce que je vais prendre ? Distribution, euh... Un collimateur hyper énergétique, c'est quoi, ça ? Dégâts des armes, plus 50%. Oh, c'est pas mal. Ah oui. Euh... Recherche aminée, c'est la vie artificielle. Il y a une technologie que tu dois absolument avoir, c'est la décharge baryonique. C'est quoi, ça ? Ah, c'est la décharge profonde, elle n'a plus de pollution. Oui. Mais elle est loin, celle-là. Ça donne 105 points... Ça donne un négatif de 105 points d'antipollution. Ça vaut la peine. L'antidote universel, je peux te le donner. Oh, t'as la xéno-psychologique, toi. Ouais. Je viens juste de la voler au psyllon. Hop. Je vais réfléchir, je ne me ferai pas avoir. Il répond bien, ton sacrasse. Clac ! Bon. Une usine de libéré. Ok. Euh... Ouais. Bon, 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 bon. Et je passe le tour ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Attends, excuse-moi. L'antidote universel, ça augmente 25% de la croissance démocratique de toute l'Empire. Ça vaut la peine ? Ah oui, oui, non, mais c'est vraiment bien. Alors, tu m'as fait une offre ? Non ? Rijko l'a accepté l'offre. Ok. Merci. Tu te rends compte qu'on va garder encore un ou deux tours, mais ça passe trop vite, quoi. Beaucoup trop vite. J'aimerais bien finir les Dark Locks, mais ça ne va pas être possible. Est-ce que j'ai à Obaka encore des transports militaires ? Ben non, je n'ai plus rien. Bon, il me faut un système qui produit, là, ça ne va pas. Galileo. Galileo Prime. T'as passé ton tour, là ? Oui. Ah oui, d'accord. Je t'attends. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça passe, c'était les humains. Je vais essayer de faire au mieux des vaisseaux militaires. Ah, les piscillons, je t'annonce qu'ils n'ont plus aucune technique de léger utile. Ah, ben, tu vois. Ah, les vaisseaux de transport militaire. C'est bizarre, ça, les piscillons, il n'y a plus de techno. Il faut que je trouve des planètes qui produisent. Ridiculous, c'est tout petit. Ils ont 7 habitants, quand même. Transport civil, transport militaire. Non, ils ne peuvent même pas. J'ai trop de jeunes systèmes, en fait. C'est ça, le problème. Ah, c'est Nusprime. Tu t'aimes jamais, tu veux dire ? Ouais. Transport militaire. T'es rendu à combien, d'or ? En or, je touche 300 par tour. Moi, 219 à 4 MC par population. Ouais. 25 grévistes. Et si je regarde, je baisse mes textes. Ben, je suis à 76 grévistes, 427 de population. Si tu cliques sur la petite flèche en haut des grévistes, là, dans la liste, là. Ouais. Tu peux savoir ceux qui ont le plus de grèves. Là, tu mets les... Tu augmentes la morale. Avec les holosimulateurs et tout ça. Ça peut être une idée, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai... C'est la meilleure façon, parce que... Plus t'as de grévistes, moins t'as de production. Ouais. Ils font rien, donc ils bouffent de la nourriture, puis ils font tout ce qu'ils font. Ben, ils sont heureux. Ils sont épanouis. Ouais, mais ça va pas grand-chose. Mais oui, parce que par planète, en fait, on voit, ils sont 3 ou 4. J'en ai 4 à voir Weir Prime. Il y a un problème, c'est quoi ? Population en grève, ils sont pas heureux. Ils font la gueule. Ok, on va calmer tout ça. Transport militaire. Ah, je viens à voir, là. Du bonheur. Moi, je veux bien du bonheur, les enfants, mais... Mais il n'y a plus de possibilité. Bon. Transport militaire, il n'y a pas le choix. Allez. Ok. Et je te fais plaisir, tour suivant. Est-ce que tu as passé ton tour ? Non, désolé, je suis en pleine négociation pour éliminer les... Ceux qui font rien, là. Les grévistes. Et du coup, je vais attaquer. J'ai un transport. J'ai un transport. Et là, j'ai un transport civil. Allez, on va foutre la zone. Allez, dire Prime. Centre de visite au contrôle. Bon, on va améliorer ça. Ok. Ça me semble bien. Ouf. Et moi, ben, j'ai la station... Je viens de prendre une des planètes de Camillus. Alors, Camillus, c'est chez qui, ça ? C'est chez une colonie normale ou c'était chez les Alcaris ? Ah, une colonie et des petits oiseaux. Ah oui, parce que là, je vois sonore. Tsang, Altaïr, Protéus, Tons. Je vois pas... Ah oui. Ok. Ah, le gardien a 666 de dégâts, quand même. Ah, il est à moi. Je suis passé en niveau 3, en sécurité. Donc là, c'est bien. Je vais te laisser finir ton tour. Et qu'est-ce que tu dis si on arrête l'épisode là ? On est largement dans la demi-heure, mon cher Riche-Cou. Ça va. Eh bien, merci à vous de nous avoir regardé cet épisode pendant les fêtes de Noël. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. Racontez-nous ça dans les commentaires. Et puis, mon petit Riche-Cou, je te fais un gros bisou baveu. Et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501